Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, je suis seul au bout du micro avec un invité. Dominique, bienvenue Dominique. Salut, merci beaucoup. Comment ça va? Très bien, toi? Peut-être une petite introduction. Dominique va venir parler avec nous ce soir des jeux vidéo comme premier épisode. On verra si on en fait plus. Veux-tu te présenter un petit peu et comment ça on va pouvoir parler avec toi de jeux vidéo? Bien sûr. Je m'appelle Dominique Bourret et puis je suis connu dans le monde des jeux vidéo rétro à Montréal sous le pseudonyme de Papa Cassette. Et puis c'est ça. Dans le fond, ça fait longtemps que je suis vraiment passionné de jeux rétro. J'ai une grosse collection de jeux rétro. Et puis tout ça m'a fait vivre plusieurs aventures, dont l'ouverture d'Arcade Montréal, le bar arcade de Montréal finalement. Oui, situé sur? Sur Saint-Denis, coin Ontario. OK. Donc à côté du pub Randolph, ceux qui connaissent. Et puis c'est ça, ça va faire bientôt deux ans qu'on a ouvert et puis ça marche super bien. Donc on a bien du fun. Donc ma vie est vraiment alentour des jeux vidéo rétro, full pin. Vraiment cool. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as des enfants? Oui, j'ai deux garçons. Deux grands garçons, c'est vraiment cool. Puis comme première question, comment tu fais pour concilier ta vie de gamer? Je pense qu'on peut dire ça. En tout cas, quand tu as le temps, avec la vie de papa, tu sais, premier réflexe, ce n'est pas si facile à faire. Non, vraiment pas en fait. Puis je peux dire que la sorte de jeu que je joue a bien changé depuis le temps. Mettons quand j'avais 15-16 ans dans le temps, c'était le Super Nintendo qui était big et puis je pouvais jouer à des RPG, tu sais, Final Fantasy III. Moi c'est ça, t'as ton chandail de Final Fantasy aujourd'hui. Je regardais, c'est comme il faut que je le plug. Et puis, tu sais, je passais des heures à grinder mes bonhommes, à aller monter au niveau 99, tu sais, puis à ramasser du cash, l'équipement, tu sais, puis ça faisait tout mon bonheur, j'adorais ça. Mais après ça, bon, je suis allé au cégep, à l'université, puis là maintenant, j'ai des enfants, puis j'ai comme plus le temps de jouer à des longs jeux comme ça. Fait que moi, je joue à des jeux courts. C'est pour ça que j'aime le rétro aussi, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de mise à jour, il n'y a pas de choses à apprendre vraiment tant que ça. Tu n'aimes pas ça, mettre le DVD dans ton Xbox, dans ton PlayStation 4, puis attendre l'upgrade de ton patente de 4 gigs pendant 2 ans. Ça me rend malade, j'ai envie de tuer, ça me fait chier. Par 15 minutes que t'as de liberté, là, avant d'aller te coucher, là tu mets ton DVD dedans, puis calice. Ça m'est tellement arrivé souvent, ça, puis là mes amis gamers disent, ouais, mais parlez la veille, là, tu sais. Je ne sais pas que je vais jouer l'après-midi soir. Exactement. Comment tu veux que je plodifie? Moi, il faut que ça... Ah, shit, j'ai du temps. Ah, ça me tente. Ok, je fais ça, là, tu sais. Je mets le jeu dans la console, je passe ça, je joue là, là. Exact. Fait que bref, tu joues par période peut-être un peu plus courte. Oui, je joue à des jeux plus courts, et puis quand les jeux se prolongent ou que j'ai de la misère à les finir, j'aime bien essayer de finir des jeux au NES, au Super NES, tout ça. Le genre de gars qui amène ça à 100%, là, même si... Ouais, bien, au moins, bat le jeu, là, tu sais, ça, ça me rend... J'ai même un fichier Google Sheet qui est comme Excel, mais sur Google, où est-ce que je remplis, je garde en note tous les jeux que je termine à telle date. Ça me donne comme un objectif, tu sais, ça me rend heureux. C'est comme unlocker des achievements, mais across toutes les plateformes différentes, même dans le vieux, dans le vieux rétro. Ouais, surtout dans le vieux, puis... Mais aussi, je laisse mes games sur pause, là, tu sais, fait que j'aime bien... Puis j'ai deux... J'ai une autre télé en arrière chez nous, une CRT sur laquelle je joue aux plus vieilles consoles, donc, des fois, je peux laisser un jeu sur pause pendant une semaine, puis juste faire des petites runs de 15 minutes pour essayer de battre un petit boss que je suis pas capable de finir, tu sais, on a-tu le droit de sacrer, ça? Ah, t'as le droit de sacrer, on est tagué, explicite en partant, là, y'a pas de trouble. Fait que tu pries pour pas qu'il y ait de panne d'électricité, je sais, pendant que t'es rendu, whatever, là, à l'avant-dernier boss, puis que c'est un peu tough. Puis je pourrais jouer en émulation, tu sais, mais moi, non, c'est... Moi, j'aime ça, le vrai hardware, les vraies cassettes, le vrai shit, souffler dedans, puis la rentrée. Oui, totalement, totalement. Moi, ça, c'est mon truc, là, tu sais. Puis je joue portable aussi, dans la maison, chez nous. OK. Je trouve ça pratique. Là, je viens d'avoir une Switch, et puis y'a beaucoup de jeux indépendants, là-dessus, puis moi, j'aime les jeux indépendants. Ils sont souvent plus petits, aussi, là, ils sont souvent moins longs en termes de gaming. Puis la Switch, je peux juste mettre ça sur Sleep, puis toucher ça sur le rack, puis c'est fini, là, tu sais. Fait que moi, c'est comme snap, c'est snappy, ça va vite, là. Je prends la Switch, go, je commence, ah, fuck, j'ai plus le temps, je remets ça, là, puis ma game, elle reste là, tranquille, puis, tu sais, moi, là, ça, c'est parfait, là, tu sais. Non, c'est vraiment cool. Moi, je suis pas hyper gamer, en fait, je l'étais peut-être un peu plus plus jeune, puis je sais pas, avec le temps à l'université, etc., je l'ai laissé tomber, puis c'est pas des vrais jeux, là, les derniers jeux que j'ai joués. Fait que, tu sais, c'est des trucs sur mobile, là, où elles sont hyper addictives, là, toutes les jeux de Supercell de ce monde qui font juste me rendre en beau calvaire. Puis que, tu sais, bon, tu joues en ligne contre quelqu'un, tu te fais pète à la gueule, puis c'est des quick games de trois minutes, t'as juste le goût de rejouer. Fait que, tu sais, l'idée de mettre ça sur pause, le mettre à côté, puis aller vaquer à tes tâches parentales, là, genre, tu es en train de s'entretuer à côté, il faut que tu puisses faire pause, puis le marquer. J'étais pas très bon, fait que, généralement, ça finissait en chicane de coupe de ton ostot de jeu de merde. Tu peux-tu me démarquer ça? Ah, mais c'est tough, des fois, aussi, parce que, mettons, tu joues en Metal Gear, puis là, il y a une cinématique, puis moi, quand il y a des cinématiques, je veux toutes les voir. Puis là, je lis la cinématique, là, ma blonde, « Hey, là, telle affaire, les enfants, c'est comme, ouais, attends un peu. » Deux minutes, deux minutes. Ça sera pas long. « Ah, mais là, là, c'est important, c'est la cinématique. » Si j'escape ça, je sais pas ce qui va arriver après. C'est à 15 heures que je joue pour arriver là. Ben oui, totalement. Fait que, tu sais, ça, ça m'a un peu décroché aussi, des jeux next-gen où est-ce qu'il y a beaucoup de stock, puis c'est comme des films. Tu sais, je joue à Ninja Gaiden, s'il faut que je me lève pour aller régler un problème d'enfant, ben, je me suppose, puis je vais le faire. Ce qui me met quand même un peu, qui me fâche quand même un peu des fois, pour que ces jeux-là sont durs. Fait qu'il faut vraiment que tu sois dans ta zone, là. Puis moi, c'est le samedi matin avec un café, là, je suis comme invincible, là. Tu sais, là, je performe. Mais tu postes une fois de temps en temps, justement, toi qui essayes de compléter un jeu. Ouais, ouais. Ben, je fais des petits let's play des fois quand je peux, là. Je fais avec mon téléphone. J'appelle ça « Setup de pauvre » parce que c'est vraiment un setup de pauvre. Ça fait un job, là. Ça fait un job, là. Le monde aime ça, puis il y a pas mal de monde qui regarde. Fait que c'est le fun. C'est nouveau pour moi, ça. Puis j'aime avoir un auditoire qui me regarde jouer. C'est comme... Ça te met une petite pression saine. Il faut pas que t'ailles à la tour d'un cave, là. Ben, absolument. S'il y a 40 personnes qui te regardent là. Absolument. Ben, c'est ça. Tu peux pas tout le temps m'ouvrir en même place. Ben, comment, là. Exact. Mais tu sais, quand j'étais petit, j'aurais aimé ça, moi, que mes parents, ils me regardent jouer à des jeux vidéo qui me disaient que c'était donc bien bon. Viens voir, maman, viens voir, maman. Ils s'en foutaient. C'est un sac de Mario Bros. Ah ben, ils regardaient pas ça. Personne ne me regardait jamais. J'étais tout le temps tout seul dans la cave. Fait que là, il y a du monde qui me regarde. Puis là, quand je suis bon, je suis comme... J'ai comme pitié de toi, il y a 25 ans, pas d'amis dans ton sol. J'imagine que tu jouais à deux, passant la manette. Ah ben, chez nous, c'était... Ouais, je jouais pas mal. J'étais un gamer solitaire, mais j'étais quand même un gars très sociable. Et puis j'étais tout le temps dehors avec des amis parce que je faisais du sport beaucoup, beaucoup aussi. Donc, je suis... Tu sais, aujourd'hui, je suis pas comme un typique. Ben, le monde pense typique, vraiment comme plein... J'ai une belle communauté, là, puis il y a un grand cercle, là, tu sais, qui me rend très heureux et qui s'est construit grâce aux jeux vidéo, aussi. Puis on est tous des passionnés de ça. C'est ça, le mot, je pense, c'est que c'est une passion. Tu sais, je veux dire, tu pourrais bien triper sur le tennis, sur n'importe quoi, ça donne que tu tripes sur le jeu vidéo, puis... Exact. Ben, puis la beauté de tout ça, avec l'arcade qui s'est mis à exister, puis notre façon... Avant ça, on avait un local clandestin, puis le monde... Il s'est construit quelque chose autour de tous mes projets, dans le fond. Puis aujourd'hui, tu sais, quand on fait un party de Noël, de la gang, on est comme à une quarantaine, là, puis on est tous des amis, là, tu sais. Malade. Fait que ça... Puis c'est comme devenu des vrais amis, là, tu sais. J'ai eu plein d'amis, on a des... On côtoie plein de monde, mais là, comme les jeux vidéo nous ont vraiment connectés, là, tu sais. C'est bien le fun, en tout cas. C'est vraiment cool. Ouais. Fait que là, ça, c'est pour le volet de toi. Ce que je comprends, c'est... Tu joues par petite batch à des jeux peut-être un peu moins longs, puis un peu moins impliquants, là. Tu sais, tu vas pas... C'est ça. Le nouveau RPG sur la PS4 qui te prend 400 heures, là, faire au complet, là, ou jouer à World of Warcraft. Xenoblade Chronicles va faire de même deux qui viennent de sortir. Je dis, oh mon Dieu, non, c'est impossible, là. J'embarque ça, c'est un cas de divorce, là, ma blonde. À un moment donné, c'est ok, je peux pas me permettre ça. Je dis toujours, quand je vais être à la retraite, tu sais, je vais aller faire ces jeux-là. T'es note-tu dans ton petit classeur Excel pour... Pour la retraite? Ben, je les garde, je les collectionne, puis... Tu t'achètes pareil? Des fois, oui. OK. Le Xenoblade, je l'ai, je veux dire, le moment donné, Shadow of the Colossus, ça va faire de même, tu sais. Ouais, c'est le volet collectionneur en toi, là. Ah ouais, ouais. Quand même beaucoup, aussi, là. C'est correct. Puis comment tu... Comment tu deales avec les enfants? Tu sais, il y a eux aussi, j'imagine, qui ont le goût de jouer, tu sais, ils te voient jouer, fait que je veux pas la passion se transmettre. Comment ça roule, ça? Ben, moi, d'abord, c'est pas... Tu sais, je suis très là-dedans. C'est mon quotidien, c'est ma vie, c'est mon travail, ben, du moins, en partie. Et puis... Mais je voulais pas... Je tenais pas à ce que mes enfants soient des gamers ou je veux pas leur rentrer ça dans la tête du tout, tu sais. Si ça les intéresse, ça les intéresse. Sinon, ben, fuck it, c'est pas grave. Ils feront d'autres choses. Moi, moi, j'ai pas... Je veux pas ça, là, tu sais. Mais mettons mon plus vieux qui va avoir 10 ans. Là, ça commence à être intéressant. Il peut avoir des skills pis t'es à côté une fois de temps en temps, quand même. Ben, justement, il est un gamer très différent de moi parce que lui, ça l'intéresse. Tu sais, il y a comme la tablette, l'ordinateur, les jeux vidéo. Ben, mettons, le plus récent que j'ai à la maison, c'est une PlayStation 3. Yep. Puis lui, il aime juste le sport dans la vie, là. C'est sa passion. NHL 2000, je sais pas. Ouais, ben, on a NHL pis on a FIFA. Mais il joue beaucoup à FIFA au PlayStation 3. Si on avait un PS4, il jouerait au PS4. Mais tu sais, il y a comme... Il se rend pas compte. Il y a comme pour des dizaines et des dizaines de milliers de dollars de jeux vidéo. Il y a l'histoire des jeux vidéo. dans sa maison. Il s'en calisse, là. Il veut juste... C'est spectaculaire à quel point il s'en sac. Des fois, j'essaie d'y dire « Hey, regarde ce jeu-là. Savais-tu que celui-là, il vaut 800 piastres, tu sais? » Pis là, je suis comme « Hey, check les Megaman, tu sais. » J'essaie d'y mettre un peu de knowledge. On a un côté de l'autre. Ça l'énerve, là. Il se passe. Il veut rien savoir, là. Tu sais, c'est comme du vent pour lui, tout ça. Tu sais qu'un moment donné, il va arriver avec son chum, là, pis il va faire « Hey, check ça. » Ouais, ben, c'est ça. À l'école, quand ses amis, ils se vendent, là. « Ouais, moi, j'ai des jeux vidéo. » Ben là, il plug. « Moi, mon père, il a tout. » Tu sais, il en fait de rien. Mais mon plus jeune, qui vient d'avoir 5 ans, lui, il est trop petit pour gamer, mais il aime beaucoup ça, tu sais. Il aime ça me regarder jouer à Mario. Quand on joue à Mario 3D World, mettons, sur Wii U, il aime ça voir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Même quand on joue à des vieilles affaires, il se pogne une chaise, pis il me regarde, tu sais. Il aime ça. Pis ce qu'il aime encore plus, et ce qui me rend follement fou de joie, il aime regarder les pochettes. Pis moi, je collectionne beaucoup de choses, comme, mettons, l'intellévision, pis beaucoup de stocks à tari, tout ça, pour la beauté de l'objet, pour la pochette, tu sais, les dessins, les covers, les livres. Il y a certains artistes qui ont passé la postérité parce qu'ils ont fait la pochette de whatever. Exactement. Fait que lui, vu qu'il a un tempérament plus artistique que mon grand sportif, il regarde ça, il trouve ça beau, il me pose des questions. Plus contemplatif, regarde ça, les compare. C'est totalement le mot. Il prend des jugements, des trucs comme ça. Pis il est classe, tu sais. Il monte sur mon meuble, il sort, ah, ça, c'est le jeu de Mickey. Là, il le remet à sa place, il m'aide à aller classer, tout ça. Je pense que lui, il va vraiment être plus gay. Quand il va avoir les skills, il va être assez vieux, il va vraiment, je pense, lui, pour vrai, essayer de jouer à Mega Man, essayer de jouer à Cassandra. C'est peut-être un solide. Exact. Mais mon plus vieux, il veut rien savoir de ça. C'est juste des jeux de sport pis le plus moderne, le plus cool possible. Fait qu'à la limite, il est fru après toi de pas avoir de PS4. Ouais, il voudrait vraiment qu'on ait une PS4. Ça, il faudrait l'intérieur de la génération de la mort. Mais tu sais, on a une Wii U, comme j'ai hérité d'une Wii U, j'ai acheté des jeux là-dessus, mais il joue jamais, tu sais. Il a joué Mario Kart, Smash. Il aime Smash. Ça, il aime ça. Pis là, j'ai une Switch maintenant pis il joue pas, tu sais. Ah ouais, c'est tonne. Il a mieux à être sa tablette pis jouer à son jeu de soccer. La tablette, elle roule, tu sais. Pis mon plus jeune, il aime la tablette aussi. Toi, la tablette, c'est-tu populaire ici? Ouais, on est un peu, on est à l'autre bout du spectre. Si je me mouille un peu, nous, on essaye de, on va, pis on peut embarquer là-dedans, mais on va sûrement faire un épisode, un moment donné spécial sur les écrans comme tels. En ce moment, nos filles ont droit à une heure d'écran le samedi pis le dimanche. Tout écran confondu. Oh my God. C'est pas mal ça. C'est serré, comme les règlements. C'est un peu tight. Ouais, tu peux me juger. Non, non, c'est correct. Il n'y a pas de trouble. Fait que nos filles, je te dirais, tu sais, ils sont capables de manipuler la tablette. Ils sont techniquement capables. Il y a des jeux qui aimeraient embarquer, mais tu sais, ils ne sont pas tombés dans Potion Magique, mettons, pour l'instant. Fait qu'ils n'ont pas encore découvert l'éventail de jeux qu'il y a là-dessus. Fait que ça va être des jeux un peu boboches de, OK, cool, tel jeu gratuit, un peu cheapo de Faisinette ou je ne sais pas quoi. Puis tu sais, il y a des jeux extrêmement meilleurs que ça sur les tablettes. Moi, mon plus jeune, c'est ça. Ils colorent des paysages, puis ils font des ongles, puis ils cuisinent des muffins. C'est ce genre de affaire qu'ils aiment. Exact. C'est quoi? C'est les Tokaboka, je pense, qui sortent des jeux quand même pas pire sur la tablette pour les enfants. Je vais montrer. Ça peut être autant des jeux de, tu mets ta photo, puis là, tu es un coiffeur, mais c'est bien implémenté. C'est cute, c'est un peu cartoonesque, puis c'est quand même bien fait. Mais souvent, ils ont le choix, c'est ça, le samedi, le samedi dimanche, quand ils se lèvent, nous, on essaie de rester couché si on peut. Fait que là, ils ont le droit de prendre l'écran que tu veux. Mais souvent, ça finit par, ils écoutent sur Netflix un épisode de quelque chose chacun d'entour, puis on va toucher du bois, ils arrêtentent l'épisode. Fait qu'ils ont écouté chacun d'un épisode, ils arrêtent, ils vont faire d'autres choses. Fait qu'on est un peu, on est un peu pas mal strict, je te dirais. Mais ça, c'est intéressant de voir avec toi, tu sais, un peu le contraste, puis pourquoi on fait ça, pourquoi. Nous, la semaine, il n'y a pas d'écran, pas le droit. Déjà, c'est une règle pas facile à ne forcer. Ouais, tu sais, mettons au début, au début, ça fait longtemps, mais on n'a pas fait ça longtemps, mettons, ils écoutent la télé le matin en attendant qu'on fasse le déjeuner. Puis là, on s'est rendu compte, ça fait du trouble, ça, si tu fermes la télé, puis là, il pause là-dessus, puis fuck it, ça marche pas. Puis là, il est à l'école, il faut que tu aies de brosser les dents, il faut que tu t'habilles. Non, c'est ça, ça bugguait, parce que là, il y a un temps de déconnexion mentale des enfants de ces appareils-là. Puis en revenant de l'école, il y a eu une phase aussi qu'on laissait, puis là, on s'est dit non, on fait plus ça. Parce qu'il ne veut pas faire les devoirs, il ne veut pas faire le stuff. Exact, exact. Fait que là, il n'y a plus rien de ça la semaine, sauf, tu sais, des fois, mettons, moi, je ne suis pas là, il faut que je parte au bar, règle un truc, ou ça n'arrive pas souvent, ou ma blonde, mettons, elle travaille, elle ne revient pas à la maison, on fatigue un peu. Des fois, nous, parents, on laisse un petit flus, puis OK, on va écouter un épisode de ça, puis après ça, on monte, te brosse les dents, dans l'histoire, tout. On fait ça aussi, quand même, où tu sais, des invités, un samedi soir, tu invites des chums à venir souper, puis là, tu as besoin des hommes bifiés un peu. Exactement. Fait que là, tu fais, ça vous tente-tu d'écouter tel nouveau film de Disney ou jouer sur la tablette une petite heure, tranquille, tranquille dans votre chambre. Honnêtement, on fait ça nous aussi. Mais nous autres, la fin de semaine, on les laisse aller le matin, ils se lèvent tout seuls, les deux sont autonomes. Ça va du plus grand, tu peux t'enlever plus tard avec ta tablette. Ben, c'est ça, mettons le plus vieux, il set up le plus jeune sur Netflix pour qu'il écoute les Mysticons ou Miraculous Ladybug puis Princesse Sophia, toutes ces affaires-là. Puis lui, il se plug sur la tablette ou sur whatever. Fait qu'on peut se lever genre 29 heures. Wow! Je suis un peu jaloux, je te regarde puis... C'est au détriment des technologies. Fait que c'est ça, en même temps, on a rush, tu sais ce que c'est, tu as des tis, fait que tu ne dors pas. Donc, un coup que tu commences à dormir, tu te dis, ouais, ils sont capables. Si on finit, ils se prennent une bâtante puis ils peuvent toffer un peu. Fait que, tu sais, on se lève, on se fait un café, tout, puis mettons vers 10 heures, dire OK, à 10 heures, tout le monde, on déconnecte, on fait autre chose. Fait que, on l'annonce d'avance, comme ça, ça leur rentre dans la tête. Tu sais, tu ne peux pas juste arriver puis OK, c'est terminé. Ils vont comme péter leur coche. Faut que tu leur dises, oubliez pas, tantôt, on arrête puis après ça, on fait ci, on fait ça. C'est drôle qu'elle t'amène ça puis on varie un peu des jeux vidéo, mais je pense que c'est quand même pas si grave. Mais, tu sais, nous aussi, on fait ça, mais tu sais, on fait ça pour tout. Genre OK, dans 10 minutes, il faut que votre jeu arrête parce qu'on va se brosser les dents. Je pense que les Québécois, on fait souvent ça, mais pas loin d'ici, j'ai une voisine qui est asiatique puis c'est vraiment malade. On l'a vu, mettons, on va au parc. C'est la même chose, quand on est au parc puis ils trippent puis on fait OK, dans 5 minutes, on s'en va. OK, dans 2 minutes, on s'en va puis OK, on s'en va puis ça va correct. Ils finissent, ça va, tu l'as annoncé, ils sont préparés mentalement, mais men, ils sont là puis la mère, je sais pas, elle est assise sur le banc de parc, elle lit son livre, les enfants trippent puis un man est paf, OK, on s'en va, bye. Puis les enfants qui suivent, j'ai regardé la mère puis je t'avoue que je l'enviens un petit peu. J'étais wow, toi t'es a drillé, t'es a drillé, vraiment, ça l'est dans des pas dans le même game. Non, non, ça dépend des enfants peut-être, je pense, mais là, ça répond bien, mais oui, il y a eu du travail, c'est pas tout le temps si facile. Mais ouais, les écrans s'en servent aussi des fois, on reçoit du monde, c'est comme OK, on prépare à souper samedi, je veux dire, à 4 heures, bon OK, écoutez un épisode, joue un peu, après ça on souffre, après ça on fait autre chose. On s'en sert comme buffer, tu sais, un moment donné, quand on sort dehors, on est allé magasiner, on est allé glisser, on a fait plein d'affaires, on revient à la maison, là on dit OK, on a fait un sport, on s'est grouillé le cul, là ils peuvent un peu de techno, nous autres on appelle ça des techno à la maison. Bon, c'est correct. Est-ce qu'on peut avoir des techno? Ah non, pas tout de suite. Parce qu'on prend la tablette ou l'ordi ou la télé. n'importe quoi. Les technologies, c'est ma blonde qui a rentré ça à la maison. Ta blonde, es-tu gamers un peu? Zéro, pas du tout. Ah non, pas du tout. Sinon, on joue un peu à l'Atari, genre une fois par année et puis c'est pas mal ça. C'est l'événement genre le 3 janvier où tu te dis s'il te plaît, joue avec moi puis l'alembert. Ah mais même pas, si ça ne l'intéresse pas, moi je ne veux pas qu'elle joue. Mais te laisse triper ta passion, j'imagine que tu as une pièce ou quelque chose comme ça dans la maison. En tout cas, pas du salon. Non pas le salon principal, mais même si dans le salon principal il y a PlayStation 3, Wii U puis Switch, mais comme on n'est pas tout le temps branché là-dessus non plus, mais en arrière, c'est là qu'il y a tout mon matos, tous mes jeux, j'ai comme une grosse armoire zèleuse de Nintendo qui vient des magasins zèleuses dans le temps puis qui est pleine de stock, mais je contiens là-dedans. Au début, tout était display, puis là, ça s'accumule, là j'empile les affaires, mais proprement, je suis très anal dans le placage des choses. Ça fait partie de la collection, ça fait partie du trip aussi. Collectionner, c'est aussi le fun de manipuler tes affaires puis de refaire ton display que genre, ça fait partie du plaisir de collectionner. Répouciter, mettre un jeu en évidence, le jeu du mois, c'est celle-là. C'est ça, carrément, carrément. J'ai plus de... OK, celui-là, je le mets là. Fait que c'est ça, elle me laisse aller là-dedans, tu sais, puis ça fait partie de ma vie, elle a comme un peu pas le choix. Si elle ne voulait pas, ça ne marcherait pas. Mais tes chums sont là-dedans, ton cercle d'avis. Ben, ma job, comme l'arcade, ce n'est pas mon emploi principal, c'est un side project, mais quand même rentable et important d'être maintenu. Mais tu sais, mettons, le CCJVQ, le club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec, il y a des meetings aux trois mois, ça dure toute une journée, c'est comme un gros marché aux puces de cassettes, là, tu sais. Puis tu vends un peu. Fait que je vais là, je vends, j'achète, on voit tout le monde. Fait que j'ai plein d'activités connexes. Une fois par année, toute la gang, une trentaine, on s'en va à Tremblant, on loue genre trois, quatre chalets. Vous en parlez dans votre podcast, je ne l'ai pas introduit. Le weekend gaming, qu'on appelle ça. C'est comme un weekend de pêche ou de chasse que tu es parti roundboys, mais à la place, c'est fuck it. C'est juste des écrans puis des concerts. Fait que tu vois, ça, c'est une autre activité qu'il y a dans l'année. Je fais des ventes de jeux à l'arcade. Des fois, on fait du chasing, on part une gang en char et puis on s'en va, mettons, dans le coin de... Ça, c'est un peu loin, par exemple, malheureusement, mais mettons Gatineau, on a dormi à Ottawa puis à Toa et puis des affaires de même. Je pourrais en avoir des millions d'activités reliées au gaming, mais je dose pour ne pas la faire chier. Pour balancer, pour justement que ce ne soit pas trop prenant à travers... On a enjusé un peu off record puis des projets, même, tu en as à pelleter. Comment tu fais pour doser ton... Il faut que je sois présent avec la famille, il faut que je sois présent avec la famille. Je suis très présent avec la famille. En fait, un soir par semaine, je vais à l'arcade à peu près puis sinon, la fin de semaine, je suis tout le temps là. Sauf, mettons, à soir, je suis ici. Ce qui est très beau. Merci. Merci à toi. Je suis parti à 7 heures de la maison, mettons, mais ça, ça n'implique pas grand-chose. Ma blonde va faire laver le coucher. Ils arrivent tranquillement. Exact. Ils sont capables de se laver tout seuls. On lit l'histoire, ils se couchent puis c'est réglé. Ça, ils sont rendus assez grands aussi. Quand ils étaient plus petits, j'étais pas mal moins actif, mais là, plus qu'ils grandissent, plus que je m'en permets puis que, elle aussi, de son bord, elle va souper avec ses amis plus, d'affaires comme ça. Donc, on gagne en liberté. Mais sinon, je suis tout le temps là. Mais je suis beaucoup sur mon téléphone, par exemple. C'est une maladie. Je suis plus sur mon... Il n'y a pas juste les gamers qui font ça. On est tous là-dessus. Ça fait partie de ma job puis de la gestion de toutes mes affaires. Par contre, je pourrais l'être au moins 50 % moins. Mais je suis comme... Ça, c'est un problème que j'ai. Par contre, je fais attention le plus possible. Là, je pourrais checker. Je vais checker. Combien de notifs? 12. Non? Là, j'en ai juste deux. Mais j'ai la gérante qui dit, j'ai la tuque pas belle brune dans le vestiaire. Peux-tu recontacter le gars? Parce qu'il y a un gars qui a perdu sa tuque puis qu'il voulait bien la revoir. Tu sais, des affaires de main. On s'en sent que je n'ai pas obligé de faire ça là. Mais oui, ça fait partie du avoir un arcade. Oui, c'est ça. Mettons, samedi soir, je suis en pyjama. Chez nous, on écoute L'amour est dans le pré. Je te juge, par exemple. Je sais. Je viens de te juger. Juge moi. Et puis, il y a de quoi qui pète à l'arcade. Fuck, fuck. Mais tu vas manquer Marie-Ève Janvier pendant... Oui, puis elle, on ne veut pas la manquer. On ne veut pas manquer Marie-Ève. Mais c'est ça. Tu sais, OK, je communique avec l'autre actionnaire qu'est-ce qu'on fait à la fois. Il y a tout le temps des affaires de la même. Mais ce n'est pas si prenant. C'est ça. Ça fait que je suis beaucoup sur mon téléphone. Mais depuis qu'elle a un téléphone, elle, ça fait moins longtemps que moi. Avant, elle haïssait ça. OK, elle était vraiment anti-techno. Ah, man. Mais là, je suis assez content qu'elle ait un téléphone maintenant parce qu'elle est comme pluguée là-dessus, elle avec. Je me biffie mon environnement pour qu'on me laisse tranquille. Pendant ce temps-là, je peux gamer et je vais faire mes avants. C'est drôle, parce que j'ai eu, pour finir avec ça, j'ai eu une époque aussi où je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes de jeux. OK. Et puis ça, le monde, il me poke sur Facebook partout sur mes messages. T'as un petit site aussi pour vendre des trucs. J'avais, mais là, je ne l'ai plus, mais je fais juste vendre via ma page Facebook quand j'ai des affaires. Ça fait que ça, j'étais beaucoup, beaucoup notifié pour ça aussi. fait que je manégeais de la vente de jeux au travers. Fait que ma blonde, tu sais. Puis tu sais, des fois, c'est pour des pinottes, pour, tu sais, un mark-up sur le jeu. Ouais, ben c'est ça. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas débile. Non, comme faire texter en malade pour un jeu à 5$, moi, ça me rend, j'haïssais ça. C'est ce qui m'a un peu découragé, parce que ça prenait trop de temps dans ma vie aussi. Fait qu'à un moment donné, pour ouvrir l'arcade, j'ai comme laissé tomber ça pour me concentrer là-dessus. Mais, tu sais ça, tu sais, je laisse tomber des affaires. Ben puis t'as complété ton set de NES, je pense, c'est ça aussi. exact. C'est ça qui est qui t'arrangé. Ça, c'était le fun. Mais ça, ça prend de la place chez nous aussi, vois-tu. Fait que, je veux pas encombrer le paysage où que ça fasse dégueulasse dans la maison. Fait que, tu sais, j'ai comme investi, j'ai payé un menuisier, un ébéniste, pour faire un meuble custom. Une espèce d'armoire, meuble. Exact. Tu sais, j'ai comme payé, ça m'a coûté genre 2-3 000. Ça va vite avec un ébéniste. Ça va très vite. Mais au moins, toute ma folie de passion est contenue proprement dans un espace que j'ai set-upé par un professionnel. Fait que, tu sais, c'est pas comme si ça traînait dans le salon et tout ça. Fait que, c'est propre. Tu rentres, c'est propre. C'est une belle bibliothèque. Fait que, c'est une façon de ne pas être trop lourd avec ça à la maison. Je t'amène ailleurs, mais moi, quand j'étais petit, on a à peu près le même âge, je pense, ou pas trop loin. J'ai 38. J'ai en avoir 38. 36, bientôt 37. Fait que, on a été élevés dans la même période. Ouais, c'est ça. Traboulidon. Ouais. Ouais. Ça joue au Canal Famille, je pense. Je pense que c'est plus vieux que ça, par exemple. Ouais. Mais j'ai connu le Canal Famille, par exemple. Les ratons, les amis ratons. C'était bon. Sorti en 89. le Canal Famille, je pense. Ah, ça, je ne sais pas. Est-ce que tu connais TVJQ, la télé des jeunes? Non. C'était comme une télé familiale. C'est comme un Canal Famille des pauvres, dans le fond. Ça existait juste avant. Ça n'a pas toughé longtemps. Il n'y avait rien à moitié. Ça a gré horaire. Asti, personne ne s'en souvient jamais. Ça me rend malade. Mais c'est peut-être juste dans ta tête que tu l'as rêvé. Ça n'a jamais existé. Ça existe sur Internet, TVJQ, le petit vaisseau spatial. En tout cas. Ou c'est l'effet Mandela. Je ne sais pas si tu écoutes Distorsion. Non, non. Un podcast, Distorsion. Ils ont fait un épisode sur l'effet Mandela. Sans en parler trop longtemps, je vais aller plugger. C'est vraiment bon. Mais c'est parfois la mémoire collective, collective, pardon, est un peu tordue. Puis il y a des souvenirs que collectivement, on a. Puis finalement, quand on recherche, ce n'est pas vrai. Il y a des théories du complot qui disent que c'est le CERN qui nous ont fait embarquer dans des univers parallèles, etc. ou c'est juste qu'on est un peu fucké. Genre, les oursons Berenstein ou les oursons Berenstein? Ah oui, ça, oui. Comment est-ce qu'on l'écrit? Oui, mais il y a... L'Angry Video Game Nerd a fait une vidéo là-dessus aussi par rapport aux jeux Atari. Ça, c'est fascinant, cette affaire-là des histoires d'oursons Berenstein ou Berenstein. Oui. Il y a une couple de cas comme ça où dans... Ils en parlent dans leur épisode, on devient heureux, c'est pas grave. C'était, entre autres, c'est Forrest Gump qui dit Life... On a tout en tête. Life is like a box of chocolate, blablabla. Puis c'est Life was like a box of chocolate, ce qui fait aucun sens sémantiquement. Mais si tu écoutes le film, c'est ça qu'ils disent. Ah, oui. Fait qu'il y a quelque chose. Il y a un univers parallèle qui est embarqué à quelque part. En tout cas, écoutez l'épisode de Distortion, c'est vraiment incœurant. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'était intéressant. Non, mais je t'ai fait perdre ton point. Oui, c'était sur TéléJQ. Oui, juste sur la TVJQ, tu disais... Bref, on a à peu près du même âge. Puis pour moi, les arcades, on avait tous des arcades pas trop loin de chez nous. J'imagine que toi, ça t'a marqué aller mettre ton 25 cents pour jouer à Street Fighter puis à Mortal Kombat. Oui, bien moi, en fait, je viens de la Beauce, fait que Saint-Joseph de Beauce, d'un petit village de 5000 habitants. Fait que c'était pas tant... T'avais pas d'arcade? Il y avait un centre d'achat crappy avec 2-3 arcades, des fois en rotation. Mais mes parents m'amenaient à Old Orchard Beach. Oh, puis là, c'était une partée de l'arcade. Hé, j'ai découvert des affaires, là, ouais. Moi, ma mère m'avait brainwashé que l'arcade, c'était le mal. Moi, j'avais... À côté de la polyvalente, il y avait le centre d'achat puis dans le centre d'achat, il y avait l'arcade. Ouais. Ben, pas une arcade écarante, je viens de Joliette, là, c'est pas non plus... Comment s'appelait cet arcade-là, Joliette? T'en souviens-tu? Y-P-L-A-Y. Aucune idée. Parce que, tu vas comprendre, j'avais pas le droit d'aller à l'arcade. OK. Mais ma mère avait vraiment bien réussi son coup au lieu de me dire que j'avais pas le droit. Elle m'avait dit que l'arcade, c'était le mal. Puis je sais pas comment elle a fait sa game, mais pour vrai, je pense que je l'ai cru toute ma vie. Puis l'arcade, c'était le lieu où il y avait de la drogue puis c'était pas bon. J'ai aucun problème de jeu dans la vie. Je sais pas. Je pense que j'ai mis deux piastres dans une machine un moment donné pour un casino de la titre. Mais bref, tout ça pour dire que pour moi, l'arcade, c'était quelque chose de vraiment spécial. où je passais devant, je suis rentré comme deux ou trois fois. Puis tu sais, c'était un peu comme fumer une cigarette. Mettons, c'était ce même niveau d'intensité-là où ça remettait en cause mes valeurs. Mais bref, je trouve vraiment intéressant que vous ayez parti ça parce que moi, en fait, j'en ai pas parlé avant, mais je vais voir ça au bureau, peut-être qu'on ferait genre un party, on louerait chez vous. Ah ouais, ça serait le fun. On débarquerait à la gang. Il y en a quand même de temps en temps. OK. Bien, organiser peut-être ça là, débarquer à 80 puis on va voir comment, tu sais, être une gang d'adultes que vous vivez à tous les jours quand je suis dans la camp de Montréal. Bien, il y en a quand même pas mal des corpos, surtout dans le temps des fêtes. Oui, ça fait que ça, c'est vraiment le gros party. Mais non, moi, c'est pour ça aussi qu'on a eu des problèmes avec, excusez, on boit tellement de la bonne bière ici. Oui, c'est incroyable. On boit de la IPA du nord-est de Montréal présentement. Puis avant ça, c'est la bière la plus hot. Puis l'autre d'avant, c'était la Trifolium qui est la Sour d'Oval qui est très... Elle était Sour un peu. Tu sais, j'ai les dents La bouche me rentre par en dedans, tu sais, c'est comme mort dans un citron. Mais oui, c'est ça. Puis dans le fond, oui, les arcades ont été démonisés carrément parce qu'il y avait de la racaille qui se tenait là. Et puis des lois ont été passés pour plus qu'il n'y ait rien et puis les fermer et tout ça. Fait que c'était terminé. Et puis c'est pour ça qu'à Montréal, on n'avait pas le droit d'avoir de la boisson à la même place que des machines de divertissement, donc des arcades. Et puis on s'est battus bien longtemps pour faire... C'était compliqué pour partir votre patente. C'était même pas si compliqué que ça au final. C'est juste qu'on était incompris où le monde nous écoutait. Ces bureaucrates-là ne nous écoutaient pas comme faux parce qu'on avait de l'air des extraterrestres avec notre affaire et ils ne faisaient pas de recherche. Mais dans le fond, vu que les arcades sont gratuites, tu ne mets pas de l'argent dans les machines. Ce n'est pas compté comme des machines pour rentrer. Ça, c'est une façon de détourner et illégale de le faire. Mais vu que tu ne payes pas à la machine, il n'y a pas de permis sur les machines et tu n'as pas de problème d'avoir de la boisson. Mais ça, il a fallu qu'on remue ciel et terre et qu'on tweet coder et qu'on passe dans le journal pour qu'ils nous écoutent. Ça serait sûrement plus facile avec Valérie maintenant. Valérie. Je pense qu'elle n'aimerait pas ça. Je ne suis pas sûre qu'elle est très prête. C'est associé à une coupe d'hôtes. Je pense que c'est les machines de pinball et des trucs comme ça. Il y a un autre bar de pinball sur l'avenue Saint-Laurent un peu plus haut qui s'appelle le North Star et qui est ouvert juste un peu avant nous autres. Quand eux ont entendu parler de nous et de ce qu'on voulait faire, on se jasait un peu. Mais eux, tu payes avec des tokens dans le fond. Le classique, la machine à pinball. Oui. Tu ne mets pas des 25 cents. Tu mets 10 piastres pour 10 piastres de tokens. Tu mets les tokens dans la machine. Ça compte comme payer la machine. Il y a un permis par machine qui est d'environ 300 piastres par année. Nous autres, on a 25 machines. Ça coûte très cher. Ça serait bien de la gestion de 25 cents et de cochonneries. Mais quand tu fais cette façon-là, c'est là le problème de l'alcool. Ils ont dérogé à un plat d'urbanisme ou de je ne sais pas quoi, de zonage. Ça coûte cher. C'est compliqué. Nous autres, on a bypassé tout ça en ayant juste un cover et en mettant nos machines gratuites. Ce qui est une meilleure chose tant qu'à moi parce que tu payes 7 piastres mais tu joues du gaming et du côté. Parce que 7 piastres, ça passe vite. Terminator, ça coûte 50 piastres. Finir ça, c'est rough. Ces machines-là sont faites pour te voler ton argent. Il a été conçu dans les années 90 pour te voler ton argent. Tu n'es pas supposé vivre longtemps à jouer à l'arcade. Donc là, tu peux finir tous les jeux que tu veux. À condition d'être assez hot. Oui, c'est ça. Ou très patient en fait. Tu ne peux pas faire Donkey Kong où tu as comme 3 crédits et ces machines-là et quand tu es mort, tu es mort. Mais mettons Virtua Cup, les Turtles, Sunset Riders, tu payes sur le bouton de crédit et tu ajoutes des crédits tant que tu veux. C'est juste de la patience. C'est du pitonnage et de la patience. Bien du monde se décourage avant de se rendre jusqu'à la fin mais c'est correct aussi. C'est le fun de le vivre. As-tu amené tes kids à l'arcade? Je ne peux pas parce que c'est 18 ans et plus. Mais avant que... C'est ouvert, mettons. Bien oui. Des fois, j'ai amené aussi quand même pour qu'il fallait que j'aille chercher un truc. Fait que c'est ça. Avant qu'on soit un bar puis une arcade officielle, un bar arcade, on était comme un local loué. On louait un loft industriel puis on faisait des soirées là-dedans. Et puis souvent, puis on est... Comme le monde y venait, ils payaient un cover puis on gérait tout ça. Et puis, mon plus vieux jouait au hockey mineur. Fait qu'on faisait le petit party d'équipe. On le faisait là-dedans. Fait que les jeunes, ils débarquaient, ils jouaient aux arcades. On avait un loge. Petite gang d'atomes ou de novices qui coupent partout puis qui trippent ces vieux joueurs. Ouais, c'était des novices. Fait que là, ils grimpaient sur les tabourets puis ils jouaient aux Turtles, tout ça. Fait que oui, les gens... Puis, à chaque semaine, pratiquement, parce qu'il y a des semaines, on en reçoit 10 puis des semaines, on n'en reçoit pas. Mais si je fais une moyenne, au moins une fois par semaine, on a une demande de est-ce qu'on peut amener nos enfants? Est-ce qu'on peut faire un party d'enfants? Les enfants sont-ils admis? J'ai comme programmé des réponses automatiques dans Facebook gang pour répondre à ce monde-là parce que c'est tout le temps la même question qui revient. Il y a du monde qui monte avec leurs enfants. Les enfants, vous venez. Je suis comme non, désolé. J'ai un permis d'alcool, je n'ai pas le droit. Exact. En fait, c'est ça qui te bloque. C'est correct? C'est correct parce que dans le fond, quand tu as un permis d'alcool, tu as un permis de vendre de l'alcool sans être obligé de vendre le reste. Fait que ça, c'est dur à avoir. Et puis, on l'a et il est dans la place parce que c'est un bar qui est là depuis longtemps. Mais quand tu as un permis de restauration, il faut que tu vends de la bouffe. Il faut que tu manges pour consommer. Fait que c'est ça que la plupart des places ont et c'est à ce moment-là que les enfants peuvent venir. Mais tu ne peux pas avoir les enfants après 8 heures sur les terrains, je pense, puis à l'intérieur ou quelque chose de même. C'est compliqué, les règlements. Ils font chier. La réglementation, le Québec, ils veulent tuer le commerce. C'est l'enfer. Assouplissez ça. Vous voulez juste avoir un arcade trippé et à la limite, tant mieux, ça rapporte une couple de choses. On est des entrepreneurs. On met notre argent là-dedans, on met notre temps. Ça t'a coûté quand même un bout en partant. J'ai mis de l'argent que je n'avais pas là-dedans et il fallait que ça marche. À base, juste tripper et avoir quelque chose de cool et être avec mes chums et tant mieux, ça rapporte. À la limite, ça break even, on va être content. Break even, on a été correct. Ça paye, ça fait qu'on est encore plus contents. Mais c'est compliqué. Puis les permis d'alcool, je pense qu'ils vont changer ça. Mettons que tu as une terrasse puis un deuxième étage puis un sous-sol, ça t'en prend un par place. Un pour la terrasse, un pour en haut, un pour le milieu, un pour en bas. Chris, peux-tu juste en faire un puis arrêter de faire chier le monde avec ça? C'est compliqué d'aller les chercher. Tu fais une demande, ça te prend un an avant de l'avoir puis là, il faut que tu prouves puis que tu te battes. Puis là, tu t'audites. Ah oui, puis c'est super compliqué. c'est pas... Non, ça le Québec n'est pas fort là-dessus. Ben c'est ça. Tu sais, ça c'est parti de la question de les arcades qui sont démonisés mais moi, pour vrai, clairement ma mère avait vécu les arcades c'est mal puis c'est le lieu où la drogue va commencer avec ton enfant mais je l'ai vécu. Elle a pas tort. Ben il y en avait. Ben il y en avait. J'imagine pas. Pour vrai, je pense que j'étais allé à l'arcade pour la première fois j'avais 16 ans. Ouais. Puis j'allais jouer au pool puis là c'était... Ouais, les pools, ouais ça c'est... Ben moi quand j'étais jeune j'avais pas, tu sais, bon les jeux vidéo dans ce temps-là étaient moins addictifs j'imagine. Fait que mes parents me laissaient jouer à tout ce que je voulais, me laissaient regarder la télé autant que je veux puis je collais pas tant que ça. J'allais jouer dehors aussi de par moi-même. Mais j'avoue que c'était ma passion quand même de passer autant de temps dans l'arcade qu'il y a sur la plage disons là. OK. Même si j'ai aimé être sur la plage mais ouais. Aujourd'hui on check ça beaucoup beaucoup les parents puis c'est comme dangereux de laisser ses enfants plogués puis je pense que ça l'est aussi. Je pense que le stock d'aujourd'hui est vraiment addictif puis tu peux te plonger là-dedans très loin, très jeune déjà je me rappelle. Comparé à un Nintendo que tu meurs parce que t'as demandé Robocop à ta fête puis c'est fucking pas joué parce que c'est pas balancé pour les enfants ces affaires-là. Paris-Titan en deux secondes t'sais fait que t'sais pas l'immersion t'sais est tellement écœurante écœurante aujourd'hui. Moi je me rappelle j'ai un petit frère qui est 10 ans plus jeune que moi ouais fait que j'avais mettons 12 il y avait 10 puis il jouait à Sonic sur le Sega t'sais Genesis puis man t'sais dans ce temps-là les marchettes étaient permis c'était encore légal légal au Québec d'avoir la petite marchette qui roule que tu peux mourir en bas des matchs bon c'est peut-être à cause de monde dans la génération de mon frère qui ont déboulé des matchs il y a pas déboulé avec mais je me rappelle man il partait il entendait le classique Sega qui partait là t'entendais la marchette à l'autre bout de la maison patac 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 puis il s'en venait puis pour vrai s'il pouvait se mettre à deux pouces de l'écran t'sais je pense même dans les petits livrets de Sonic il était écrit que ça pouvait créer des crises d'épilepsie parce que c'était vraiment juste des flashs de couleurs non-stop puis c'était intense quand même Sonic c'était rapide c'est fait pour être rapide pour être rapide mais il capotait il marchait pas fait qu'il avait je sais pas en bas d'un an un 10-12 mois il était dans sa marchette puis il arrivait mais t'sais c'est con mais c'est ce que je me rappelle aujourd'hui c'est un des items que je me rappelle de mon petit frère qu'on avait quand même un bon moment moi je jouais ça me faisait chier quand il voulait m'ouvrir ma manette parce que Chris jouait il se crappe ta game il se crappe ma game puis je lui donnais la manette fakey qui était même pas branchée ça c'est bon pour toujours on va jouer ensemble puis là il était content puis il checkait ça puis il capotait mais t'sais hormis peut-être Sonic qui était un peu intense mais les autres jeux oui il y avait des jeux rapides mais c'était quand même je pense moins addictif c'est ça tu pouvais pas jouer si longtemps non c'est ça ben mettons le Super Mario quand c'est arrivé moi je m'en rappelle plus quel âge j'avais mais c'était comme incroyable ça ça a changé ma vie de jeu là fait que ça je pouvais jouer longtemps mais avant ça l'Atari non puis moi j'aime la télévision parce que quand j'étais jeune mes parents il y avait une télévision eux autres ils ont comme trompé sous cette console là c'est hâte qu'il y a soit tes parents qui achetaient ça je me rappelle mon père m'a acheté mon Nintendo il était content non mais moi mes parents ma grand-mère était très gamers en fait j'ai comme ouais ça part tout c'est génétique chez vous le gaming je comprends pas ma grand-mère la mère de ma mère était gameuse elle avait acheté un Atari 2600 puis moi j'ai découvert ça puis quand le Nintendo est sorti elle a acheté un pour quand les petits-enfants ils viennent à la maison qu'on ait de quoi faire fait que ma grand-mère à Thetford Maze a eu des consoles bien avant moi à Saint-Joseph-de-Beau quand j'allais chez ma grand-mère c'est là que je jouais puis tout ça c'était cher à ce moment-là ça venait de sortir c'était la grosse affaire mais eux autres étaient vieux ils avaient de l'argent mais mes parents eux ils ont comme eu une télévision puis moi quand j'étais petit je les regardais j'ai regardé mon père jouer à Lock and Chase puis à Burger Time puis là j'étais il faut que réussis papa s'il te plaît puis là je voulais qu'ils jouent je voulais les regarder c'est assez straight la télévision pareil quoi que des fois un peu plus deep que la tari mais c'est pas comme regarder quelqu'un jouant Uncharted il se passe pas grand-chose à l'écran mais moi j'étais mind-blown par ça mon père il me faisait des dessins des robots qu'il y avait dans le jeu d'une télévision j'étais ah oui des beaux robots j'aimais bien ça ma soeur est gameuse des RPG moi je game mes enfants ça doit être dans la famille j'imagine c'est génétique chez vous je sais pas comment ça s'est passé mais ça a découlé j'aurais une autre question pour toi j'amène encore une fois ailleurs quand on était petit les jeux je veux dire tous les jeux étaient à peu près pour toutes les tranches d'âge au pire il y avait 4 pixels rouges qui simulaient du sang puis c'était pas mal ça qui était ça mais aujourd'hui il y a des vrais jeux 18 ans et plus qui sont vraiment 18 ans et plus puis commande ça prend un adulte pour jouer versus d'autres jeux qui sont tout à fait appropriés pour les jeunes comment tu fais pour gauger qu'est-ce qui est propice pour tes enfants ou que non alors ça ce jeu-là moi je vais jouer mais il est dans le haut de l'armoire puis tu ne touches pas en fait c'est un peu comme de la porn tu ne fais pas tout écouter les films à tes enfants pour ce qui est des jeux je les connais si mon gars veut me dire je veux jouer à Grand Theft Auto il n'en est pas question mais par contre des fois il allait chez son ami puis là il jouait à mettons voyons c'est bon Call of Duty on a passé à la maison en même temps je ne vais pas contrôler ce qui se passe ailleurs ok mais bon mais tu sais des affaires plus gore avec du sexe puis tout j'aimais moins ça mais mettons à l'âge qu'il y a comme la guerre puis je sais comment il est fait aussi il n'est pas comme il est capable de reconnaître le bien du mal puis il y a des affaires fait que tu sais comme ça je le tolérais mais ça va ça marche aussi avec ce qu'il écoute sur Youtube des fois j'ai plus de misère avec ça parce que comme je ne suis pas tout le temps au-dessus de son épaule pour tout te regarder clairement ça va vite ça va vite mais il regarde tout le temps des affaires de soccer bien sûr des trucs du genre mais quand il regarde des affaires inappropriées comme mettons il regarde des drôles de vidéos mettons des affaires de même puis là soudainement c'est des affaires un peu plus sexuelles je ne sais pas des seins qui rebondissent tout ça des culs bien là il sait que ce n'est pas approprié fait qu'il le change bien il le change quand je suis là mais je suis quand même pas mal toujours là donc tu sais comme il le sait puis même les annonces à la télé comme l'autre fois on est tombé sur un bout de chaud des denis de relais ça sacque à tour de bras puis ça dit des affaires de fou fait que là il était assis avec nous autres dans le salon regarde les denis de relais de coup ça part tabarnak je suis de caliste là j'étais mais tu sais il ne sacque pas puis je ne pense pas qu'il sacque à l'école non plus puis il n'aime pas ça quand ça sacque il se sent mal parce qu'il sait que c'est le mal mais je sais très bien par exemple que dans la chambre de hockey quand les autres jeunes ils disent des affaires ils disent on a joué une tabarnak de bonne je ne pense pas qu'ils sacquent tant que ça mais tu sais le mot cul le mot des affaires de même caca prout pénis ça c'est drôle c'est un peu voir cacas les cacas puis les pipis c'est encore bien drôle puis on a la misère avec ça mais tu sais quand c'est plus harsh un peu tu sais comme dans la chambre de hockey je sais que c'est comme leur gang de gars puis je veux qu'ils s'intègrent tout correct qu'ils s'intègrent mais à la maison il n'y a pas de ça tu sais moi je sacque ici je parle mal mais à la maison jamais que je sacque mes parents ne savent pas que je sacque mais je sacque je pense que mes enfants ils sont trop déconnectés pour écouter ça mais c'est bien correct mais par contre mes enfants à un moment donné ils vont catcher surtout mon plus vieux comme je fais des lives des fois puis que je game des fois je sacque puis là je fais je tici puis là à rétro nouveau le podcast de gaming que je fais tu sais comme je me laisse de plus en plus aller c'est pas beau mais c'est très drôle ça va venir mais c'est bien c'est correct en fait ce que je comprends de ta réponse c'est vraiment en fait t'as l'avantage de t'intéresser aux jeux vidéo fait que t'es capable aussi de le guider là-dedans et de faire ce jeu là c'est trop intense ou ce YouTube là non t'es capable de l'accompagner fait que tu sais je pense que c'est important que si on soit gamer qu'on soit pas qu'on s'intéresse minimalement à ce domaine là parce que c'est clair que nos enfants ils vont ils vont être exposés ils vont être exposés ou quoi que ce soit fait qu'il faut un peu que tu connaisses ça minimalement pour guider tu peux pas juste faire ça existe pas je m'en fous fait qu'il veut GTA j'y achète j'y donne parce que c'est un jeu vidéo puis moi quand j'étais petit tous les jeux vidéo c'était correct ben les jeux vidéo il y a un rating puis ma blonde elle travailleuse sociale et puis beaucoup de ses familles elle a beaucoup de jeunes qui sont isolés tu sais puis qui les jeux vidéo c'est leur moyen d'exister puis de s'évader puis ben pas juste eux autres mais il y a bien des parents qui checkent pas ça le petit dit je veux Call of Duty ok je veux Call of Duty c'est comme dude voyons donc il y a du monde ça se tranche la gorge Grand Theft Auto c'est horrible il y a du gros sexe là-dedans c'est fait pour les adultes c'est 18 ans plus il y a une bonne raison pourquoi c'est 18 ans plus tu peux pas laisser ça aux enfants puis il y a des parents qui regardent zéro ça ça je trouve ça totalement inadmissible si tu peux pas vivre des traumatismes il faut découvrir ces choses-là tranquillement quand c'est le bon moment quand c'est trop jeune t'es perturbé ça frappe ben trop donc c'est du goût de parenting il faut juste checker ce que tes enfants check puis s'y intéresser un minimum s'y intéresser puis d'entrer dans leur monde pas juste faire ok cool il est sur sa console il est sur sa Switch là ça va c'est correct non 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 ça peut être un truc de Nintendo il peut y avoir des trucs qui sont appropriés pour tout exact puis mettons là il joue à des jeux mon plus vieux il joue à des jeux dans la tablette où est-ce que tu sais des petits jeux de Flash des petits jeux ben basic où est-ce qu'il y a un gars qui se fait propulser par un canon mais là il frappe le mur ou il frappe des pics il squish il squish un peu il y a pas du sang c'est pas comme il y a pas des tripes partout mais tu sais il éclate le petit bonhomme à l'allumette genre puis ça splash un peu là ça c'est limite là tu sais il dit ouais mais il y a du sang mais je suis comme ouais non c'est correct regardez 5 minutes ok c'est bon ça passe des petits pixels qui splash là tu sais ça me dérange moins que genre de l'éventrage puis des jeux gore tu sais c'est correct que ça existe c'est juste que c'est fait pour les adultes c'est pas pour que toi tu trippes pas pour que ton mais il faut laisser du je pense qu'il faut laisser du lousse un peu aussi puis c'est juste de garder le bon lousse tout le temps qui est genre la limite entre genre être trop je sais pas là trop restrictif trop pas cool puis genre être à tu sais tu comprends il faut t'en laisser aller un peu parce que lui-même il évolue puis il est capable de prendre des affaires un petit peu plus tough mais il faut pas trop laisser aller non plus dans le sens de pas s'intéresser à ce qu'il fait puis t'as sauvé toi en tant que parent de jouer à tes affaires je m'en sac pendant ce temps-là moi je fais mes choses puis je suis tranquille il faut gérer ça il y a comme le juste milieu à trouver là-dedans exact cool qu'est-ce que tu vois comme évolution pour tes enfants dans ce domaine-là comment as-tu ? ah ben je sais pas mais j'espère que mon plus jeune va continuer son à triper là-dedans puis à vouloir ouais il y a un bébé qui vient de se réveiller il y a un bébé qui vient de se réveiller c'est classique c'est le bébé c'est le bébé quel âge t'as le bébé le bébé il y a 15 mois 15 mois on dort pas ah non t'es-tu sérieux t'es-tu sérieux moi mon premier à 11 mois il a commencé à faire ses nuits puis je voulais mourir puis mon deuxième c'est après comme un mois et demi il est fait ces gens-là je veux un peu les pendre ouais ben moi c'était mon deuxième j'ai souffert sur le premier puis le deuxième j'étais bien mais là 15 mois c'est quand même intense ouais nous ben t'sais je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu de notre faute un moment donné si en trois les trois dorment pas un moment donné le dénominateur commun c'est nous ouais faut s'assumer notre style de parentage c'est un mot qui existe mais ouais la première a dormi genre à 12 mois la deuxième elle dort elle se réveille encore deux ou trois fois par semaine en fait elle se réveille pas elle fait des elle est comme un peu somnambule dans le fond puis elle se réveille puis elle parle puis là elle est tout fucké puis mais elle dort encore elle se rappelle pas de ça mais faut que t'ailles dans sa chambre que tu fasses deux ou trois fois par semaine à trois heures du matin c'est quand même pas cool puis c'est ça numéro 3 à 15 mois elle se réveille tu dois être fatigué pour vrai je pense j'ai eu la première à 29 je suis pas sûr j'ai dormi des nuits complètes depuis que j'ai 36 aujourd'hui non tu as de l'air en santé quand même pas de sème ben ça ça fait partie de la vie mais mais c'est correct il y a une portion qui est de notre faute soit je suis trisement malchanceux ça se peut mais je pense il y a une portion moi je pense qu'avec le premier nous autres on a été trop sweet puis tu sais comme on le berçait trop quand j'ai un moment donné j'ai comme Chris faut qu'on dorme ici là là dedans il y a des trucs qui sont de notre faute c'est clair ah non c'est ça moi j'ai fait le 5-10-15 puis là après ça comme il a marché il s'est endormi puis c'était réglé ouais c'est ça mais c'était quoi la question pour le futur comment tu vois ça ben j'espère que mon plus jeune va gamer pour vrai tu sais j'aimerais ça un petit qui m'accompagne ah ouais je vais m'essayer à Castlevania c'est ma série fétiche ok et puis puis mon plus vieux ben je pense qu'il va rester dans son monde de sport puis c'est bien correct parce que moi j'aime le sport donc mais comme je disais au début du show je ne tiens pas à ce que mes enfants soient là-dedans puis tu sais des fois en tant que collectionneur puis dans des groupes de collectionneurs on se questionne un peu aussi qu'est-ce que je fais avec ça tu sais quand je vais mourir moi je perpétue ça vaut cher ça il y a plusieurs milliers de dollars dans ta collection ça vaut qu'elle entre une pièce là malade fait que là est-ce que c'est un gros char c'est un beau gros char mais t'es mieux d'investir sur les jeux parce qu'ils prennent la valeur que sur un char qui perd de la valeur ben t'as vu j'ai une fit 2007 ben ça c'est un bon investissement au sens que ça ne coûte pas cher il est payé plus longtemps il est payé plus longtemps puis tu roules avec c'est le char familial puis t'as pas de peine c'est un scratch exact il y en a partout pour où est-ce qu'on est présentement c'est le char parfait exact puis mais c'est ça une collection de jeux je me dis tu sais mettons dans mon testament tu sais il faut que je fasse de quoi avec ça ben mais est-ce qu'il me lègue à un musée ou je sais pas trop ou à des kids ben c'est de l'argent tu sais fait que dans le fond moi je dis comme faites ce que vous voulez avec ça vendez tout si vous voulez puis utilisez l'argent pour vos propres besoins tu sais c'était mon trip mais mais c'est ça tu sais mettons quand je vais être très vieux je sais pas si je vais avoir tout ça encore je pense que oui c'est vraiment mon affaire mais si mes jeunes s'en foutent tu sais il faut que je pense à ça c'est comme un groupe c'est pas rien tu sais d'avoir ça c'est un leg donc c'est un gros c'est un gros gros truc mais je pense que quand ils vont être en puis peut-être à notre âge tu sais quand ils vont avoir 30 ans ou quelque chose qu'ils vont réaliser tout ça puis qu'ils vont commencer à penser à la nostalgie aussi que la nostalgie va vouloir dire quelque chose pour eux autres ils vont comme hé papa peux-tu ressortir tes vieilles affaires tu sais ton vieil Atari que je jouais quand j'étais bébé je jouais à Snoopy Red Baron mon plus jeune joué à ça très étrange puis j'ai aucune idée c'est quoi Red Baron je sais le Red Baron dans Snoopy quand Snoopy lui-même il embarque sur sa niche puis il se met à voler puis il est comme un avion mais ils ont fait un jeu à Paris le baron rouge et puis mon jeune il aime ça très étrangement mais en tout cas tout ça pour dire peut-être qu'il va avoir un flash peut-être qu'il va avoir 40 ans il va se rappeler quand il avait 5 ans puis qu'il jouait à Spatant t'as-tu encore tout ça puis il va regarder il va ouvrir les boîtes poussiéreuses puis il va capoter sa vie je pense que ça va arriver parce que moi-même j'aime ça fouiller dans les vieilles affaires de mes parents et de mes grands-parents surtout le grenier c'est comme une voûte là c'est vraiment drôle parce qu'eux vont vivre avec des jeux qui sont antérieurs à eux qui sont plus vieux qu'eux c'est que toi ok cool ça va pas leur faire de consoles mais t'es étonné quand c'est sorti ou en tout cas Borderline mais là eux c'est des jeux que leur père a joué quand ils étaient petits ouais c'est ça c'est 30 ans avant leur naissance ils vont peut-être vouloir essayer les jeux qu'ils me regardaient jouer les jeux eux-mêmes ils n'auront pas de nostalgie de ça parce qu'ils n'auront jamais joué mais le fait que ces affaires-là aient été dans la famille puis que comme ils ont peut-être pas vus parce qu'ils sont partis on leur vit mais quand ils vont retomber là-dessus ça va venir chercher leur enfance je pense que c'est ça qui va être fun mais je pense pas que si l'arcade existe encore et puis que c'est devenu comment est-ce qu'on appelle ça une institution quelque chose comme ça c'est comme l'orange juleppe oui c'est ça c'est notre rêve arcade montréal qui est là la vieille console de turtle qui est là avec un rôle encore puis il faut que tu refasses des soudures une fois de temps en temps dessus parce que changer les boutons parce que le monde il tape là-dessus un raid ils mâchent le bouton à fond si on peut devenir les bars ça vit pas longtemps les meilleurs ils vivent un bon bout mais c'est pas éternel mais comme on aimerait vraiment ça être une genre d'institution c'est un peu notre rêve l'avantage que vous avez c'est que vous êtes quand même une niche vous êtes pas un bar c'est pas un bar qui existe parce qu'il est cool puis il est trendy oui il existe il a une vibe c'est le fun je pense qu'il est trendy aujourd'hui absolument mais il existe c'est pas pour ça qu'il existe il existe pas parce qu'il est cool il existe parce qu'il a une niche oui puis il est créé par des passionnés ça ça change la game quelqu'un qui connait rien aux arcades ou aux jeux rétro qui aurait voulu ouvrir un bar arcade il serait déjà fermé mais nous autres on est des passionnés tu as choisi chaque arcade les arcades c'est un autre affaire on peut pas vraiment les choisir parce que c'est quasiment dur à trouver on achète ce qu'on trouve puis on se croise les doigts pour avoir les machines qu'on veut mais ça fait quand même longtemps qu'on a tout le temps les yeux ouverts là-dedans mais tu peux pas ouvrir une affaire de même puis pas connaître ça puis juste essayer de faire de l'argent avec le trip rétro gaming nostalgique de présent des bars arcade il y en a dans toutes les villes nord-américaines mais pour le faire il y en a au Québec il y en a à Ottawa puis il y en a partout aux Etats-Unis mais pour le faire bien il faut que tu sois passionné de ça puis nous autres on est vraiment passionné de ça puis je pense que c'est ça qui fait notre succès aussi les bars à la mode ils t'offrent pas longtemps elles sont cool parce qu'ils ont le drink et machin de martini aux pommes truc trendy du moment ben ok cool une fois que tout le monde y a goûté mais tu sais il y a comme un trend tropical présentement je trouve tous les bars sont comme à la thématique tropicale ils ont comme la petite tapisserie en dedans ils ont tous des cocktails tropicales c'est depuis que le jardin de ski est fermé mais pas si tropical que ça j'ai comme hipster tropical une touche puis il y en a plein ils sont tous de même puis moi ça me rend malade je suis capable de voir ça puis tu sais je trouve que c'est pas ça mais en tout cas chacun ses affaires nous autres on triple là-dedans puis on savait qu'il y a d'autres mondes qui triplent là-dessus puis la vibe rétro est vraiment au top présentement donc c'était une bonne c'était une bonne idée puis c'est quand c'est un projet de passionné ça paraît parce que dans la vie pour faire de l'argent c'est ton but c'est simple oui en fait l'argent c'est une conséquence pas un objectif exactement tu peux mettons toi t'aimes pas le linge mais tu te dis je vais partir une compagnie de linge ou un label de linge puis je vais faire de l'argent avec ça parce que présentement il y a de l'argent à faire avec ça ça t'offre pas longtemps faut que t'aimes ce que tu fais puis ça va payer ça donne que ça va rapporter tu parlais tout à l'heure de la postérité un peu de ta collection mais il y a arcade aussi qui sait si ça devient une institution tant mieux c'est ça que je voulais dire si ça devient si ça existe encore peut-être qu'un de tes gars repongnera ça si on est encore là dans une dizaine d'années dans une dizaine d'années il va commencer à être boss boy mon plus vieux nice man tu vas sauver un salaire parce que présentement on essaie d'acheter un triplex il va peut-être pouvoir vivre en haut il va peut-être pouvoir travailler à mon bord je ne veux pas te décourager mais probablement qu'il va être le plus loin possible de son père il va s'allumer juste par opposition dire les jeux rétros c'est de la merde parce que mon père j'écoute l'amour est dans le prix comme on disait tout à l'heure et les enfants ils suivent les traces des parents ils achètent la ferme et ils traient leur vache c'est ça que je vois qui arrive non mais il y a tellement les jeux rétros que ça n'arrivera pas peut-être le deuxième mais il est trop ça peut shifter tu ne le sais pas on verra mais c'est vraiment c'est vraiment super intéressant je te remercie vraiment en fait c'est vraiment cool que tu sois là j'ai vraiment adoré l'épisode je ne sais pas si tu veux plugger un peu tes trucs tu as parlé beaucoup de l'arcade tu as parlé de rétro nouveau tu as parlé plein d'affaires c'est quoi tes projets j'ai beaucoup de projets présentement mais les principaux sont bien sûr Arcade Montréal Arcade MTL dont on parle depuis tantôt qui est un bar arcade à Montréal moi je suis très Facebook donc allez Arcade MTL sur Facebook vous allez tomber là-dessus et puis ma page Facebook Papa Cassette sur laquelle je publie genre c'est ma vie de collectionneur qui est là-dessus tu sais les jeux que j'achète mes réflexions les lives que je fais tout ça tu peux regarder c'est ça passer au travers d'un jeu un samedi matin c'est là que ça se passe ouais c'est ça j'aimerais en faire plus mais en tout cas je peux pas en faire tant que ça mais c'est vraiment là-dessus puis la page elle montre présentement parce que j'ai un petit peu plus de temps à y investir donc ça c'est bien fait que ça c'est moi c'est moi en tant que collectionneur et puis Retro Nouveau qui est le podcast que je fais depuis 2011 avec entre autres Bruno Georget qui était à l'émission Monsieur Net chapeau les gars sérieusement depuis 2011 6-7 ans ça fait longtemps je suis même épaté sérieusement je suis impressionné nous ça fait un an bientôt vous roulez en fou nous autres on a 121 épisodes je pense mais on a fait de la web télé aussi mais vous autres vous êtes déjà dans trentaine vous allez vous rattraper très rapide 40 mais on t'offre peut-être pas je sais pas vous êtes à toutes les semaines c'est une cadence quand même intense mais en plus avec tous les enfants que vous avez à deux ça fait toute une armée à deux bientôt on arrive à 7 enfants c'est incroyable tellement de payeurs de taxes on fait ça pour filer ton arcade oui s'il vous plaît on peut juste comme le remplir mais c'est ça Retro Nouveau dans le fond c'est un podcast sur les jeux vidéo on parle des jeux récents les jeux next gen et on parle aussi de rétro c'est vraiment cool comme podcast c'est bien balancé puis c'est très c'est très casual c'est précis tu sais il y a de l'information mais c'est livré de façon très chumé casual dans le grand plaisir et dans le bonheur et dans la bière et dans les Doritos en fait je trouve ça rejoint un peu quand tu disais ton projet d'Arcade Montréal il faut que tu trippes mais c'est un peu la même chose avec Retro Nouveau faites pas ça parce que c'est cool avoir un podcast qui parle de gaming faites ça parce que vous allez vous tripper à faire l'épisode puis datit ouais c'est ça on trippe sur nos affaires puis tout c'est de la camaraderie c'est un podcast de grande camaraderie on est quatre animateurs puis c'est ça dans le fond puis ça couvre comme très large fait que si t'aimes le gaming même à ça moi j'écoute des podcasts aussi où est-ce que je suis pas tellement nécessairement familier avec le sujet mais quand la livraison est bonne moi je suis zéro gaming puis je vous suis c'est ça depuis 4-5 ans des fois j'écoute hyper attentivement des fois pas les jeux je les connaîtrais pas nécessairement mais c'est pas tant important je vous écoute jaser je fais ok ils ont de l'air de triper ça a de l'air bon j'ai pas la console je l'achèterai pas le jeu mais c'est pas en fait c'est même pas important non non c'est ça puis je suis très vulgaire sur ce podcast là donc si vous voulez entendre des répliques salaces c'est là que ça se passe je vieillis puis on dirait que j'ai besoin de ventiler donc je me ventile c'est ton ex-histoire hebdomadaire pas mal vous sortez quoi un épisode par mois à toutes les deux semaines deux semaines ouais puis on enregistre le mardi soir à 8h on est live d'ailleurs les patrons ont accès au pré-show donc dans le pré-show dans lequel on game et puis on jase puis on répond aux questions et puis l'épisode est tout le temps disponible le lendemain puis on est live sur Twitch et puis l'épisode est aussi disponible le lendemain sur Facebook avant on était live sur Facebook mais Facebook nous coupe parce qu'on met de la musique dans nos shows puis on met du gameplay puis Nintendo on se fait flaguer parce qu'on n'a pas les droits surtout Nintendo qui cause des problèmes fait que c'est ça donc on arrêtait ça puis Twitch nous laisse faire tout ce qu'on veut donc c'est sur Facebook encore une fois rétro nouveau et sur plein d'autres channels mais moi je plug les Facebook c'est vraiment le plus simple pour rejoindre mes projets cool je te remercie vraiment c'est super cool comme épisode puis moi ce que je retiens c'est juste d'être présent avec nos kits puis de triper avec eux autres puis tant mieux s'ils embarquent tant mieux s'ils embarquent pas puis de s'intéresser à ça tu peux pas les forcer mais tag along suis ce qu'ils aiment puis fais attention surveille ce qu'ils regardent et puis c'est vraiment ça puis les jeux vidéo c'est pas méchant mais s'il y a un intérêt très marqué chez vos enfants vers ça gardez un oeil là-dessus trop d'écran c'est pas bon la voir c'est ça il est dans le salon il est pas trop loin il est pas enfermé dans sa chambre avec son console jamais dans la chambre seul avec la tablette ou quoi que ce soit faut que tu sois proche puis qu'on puisse jeter un oeil à l'écran tout le temps voir qu'est-ce qui se passe fait que voilà cool je te remercie puis passez une bonne semaine revenez-nous on est présent encore une fois un peu partout fait que abonnez-vous et suivez-nous sur les 12 000 médias sociaux que vous connaissez déjà sur ce passez une bonne semaine bye bye ciao 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 ciao